Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble la japonaise. Voilà, regardez, je l'ai bien, bien, bien avancé. Voilà où j'en suis rendue à ce jour. Donc ça y est, on voit bien le visage. J'ai fait tout le côté jaune de l'ombrelle. Donc voilà, il commence vraiment bien à se dessiner. Donc aujourd'hui on va continuer une petite partie en dessous du visage, je pense. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc on va la continuer ensemble. Je m'installe et je reviens tout de suite. Donc voilà, on va faire cette petite partie là ensemble en dessous du visage. On va faire tout d'abord les petits ailes qui sont ici. Donc en fait j'ai encore plein de petits trous par-ci, par-là. Mais ça je le fais hors caméra, je le fais après. Quand par exemple ici, vous voyez j'ai des dollars, il m'en reste un là, je compléterai en même temps. Alors je vais prendre mon stylet avec ma petite colle. Alors, hop, je mets de la colle au bout de mon stylet. Et c'est parti. Alors on va faire donc les petits ailes, c'est le numéro 13. Alors le numéro 13. Alors forcément, j'ai pas dans ma boîte. Alors numéro 13, voilà. Alors j'espère que tout le monde va toujours bien. Voilà, on arrive bientôt au bout du confinement. Je vais peut-être vous remonter un tout petit peu. Voilà, comme ça, ça sera peut-être mieux. On arrive bientôt, ouais, au bout du confinement. Moi je vais bientôt reprendre le travail. Il y en a eu un message du patron nous disant que ça y est, ça allait repartir. Alors pas pour tout le monde parce qu'apparemment, dans notre entreprise, il va encore y avoir des filles au chômage. Il va pas faire reprendre tout le monde d'un coup, puisque ça va dépendre en fait, ben voilà, de la fréquentation des clients, du chiffre d'affaires. Parce que s'il y a personne, bien évidemment, voilà, il va peut-être pas faire reprendre tout le monde d'un coup. Ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors, celui-ci, cet ouvrage, vous vous rappelez que c'était un partenariat que j'avais avec Victoria's Moon. Il me semble que c'est le tout premier partenariat que j'ai eu avec eux. Donc vous voyez que même si vous finissez pas l'ouvrage, ils savent très bien qu'un ouvrage comme ça, ça se fait pas toujours au lendemain. Ils attendent pas que vous l'ayez fini pour vous reproposer un autre partenariat. Puisque là, ils m'ont demandé de rechoisir un ouvrage. Alors, à la base, c'était un ouvrage complètement différent. C'était un ouvrage qui alliait Diamond Painting et peinture, je crois. Et puis, du coup, le produit n'existant plus sur le site. Du coup, elle m'a dit de choisir autre chose dans un Diamond Painting complet normal. Donc du coup, voilà, j'ai choisi ma petite poupée d'Halloween que j'ai trop hâte de recevoir d'ailleurs. Pour l'instant, elle n'est toujours pas sortie de l'usine, alors je ne sais pas. J'attends. Je vous rappelle, le code promo qui est dans la barre d'informations, vous avez 10% sur tous les produits du site Victoria's Moon. Moi, je n'ai rien à dire sur ce site. Pour l'instant, je suis très, très contente des ouvrages. Les symboles sont super bien dessinés, sont très, très bien imprimés. Les diamants sont très, très bien. J'ai très, très peu de déchets. Alors celui-là, je crois que c'est un 5D. C'est-à-dire que les diamants ont beaucoup plus de facettes que les 3D. Ce que vous voyez, il brille quand même. Vous n'allez peut-être pas voir trop à la caméra. Voilà, vous voyez par là. Mais il brille quand même. Je vous remontrerai à la fin. Le rendu de celui-là va vraiment être trop, trop, trop joli. Je sais que j'ai des petits abonnés qui l'ont fait. D'ailleurs, je voudrais remercier ma petite abonnée qui m'a envoyé la photo de ce diamant pétine-là avec les symboles. C'est-à-dire qu'elle me l'a envoyé vierge pour que je puisse, vous voyez, réparer. Là, vous voyez, je vais arriver à un endroit. Ben non, vous ne voyez pas. Là, alors attendez. À cet endroit-là, vous voyez où il y a mon crayon. Je vais arriver dans une petite partie là qui est abîmée. Donc, du coup, ça va bien m'aider. Sa photo va bien m'aider en fait. Parce que comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu. Je vais essayer de grossir. Et comme ça, je vais pouvoir voir les symboles qui manquent. Alors, les petits ailes, c'est terminé. Alors, je vais remettre dans le petit sachet puisque je n'ai plus assez de boîtes pour mettre mes autres diamants. Donc, je les laisse dans les petits sachets. En fait, c'est des petits sachets zippés. Donc, ça, c'est bien. Alors, ensuite, on va faire ceux-là. Alors, ceux-là, c'est du numéro 30. Alors, du numéro 30. Ça, je dois en avoir dans ma petite boîte. Voilà, ils sont là. Alors, c'est un marron un peu cacadouin, on va dire. Regardez. Vous voyez ? Donc, j'ai dit qu'on allait faire cela. Alors, moi, je prends mon temps pour faire mes diamants panty, mais comme vous pouvez le constater, voilà, j'y vais doucement parce que j'aime bien que, mais surtout là, ce sont des carrés. Donc, il faut vraiment que ce soit bien droit. Bon, je vous avoue qu'il y a des endroits où ce n'est pas top top, mais bon. Parce que des fois, il y a des diamants qui sont un peu plus petits. Donc, bon. Je crois que vous l'avez commencé après, de toute manière, vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors, je vais vous mettre un petit peu de musique. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas grand-chose à vous dire. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, je vais vous mettre un peu de cire sous mon frère. Alors, je rappelle, pour toutes celles qui utilisent de la cire et qui ne savent pas comment faire, vous piquez votre crayon et vous tirez. Et vous faites ça plusieurs fois de façon à bien faire rentrer la pâte à fixe dans votre crayon. Alors, moi, la mienne, elle commence un peu à être chaude parce qu'elle était en plein soleil. Alors, ça, ce n'est pas bien. Quand elle est molle, vous mieux utiliser une pâte à fixe dure. La mienne est trop molle. Alors, 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 je n'ai plus de ce petit sommeau-là. Donc, je vais changer de couleur. On va prendre les petits dollars ici. Comme ça, on va pouvoir faire un petit damier. Alors, les dollars, c'est du 21. Alors, je n'en ai plus dans ma boîte. Ils sont là. un petit damier. Alors, quand vous verrez cette vidéo, on sera, je crois, le samedi 2 mai. Alors, aujourd'hui, on est une semaine avant, donc on est le samedi 25, il me semble. Je commence à prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos, puisque après, je vais reprendre le travail, comme vous savez. Donc, je vais essayer de vous planifier un petit peu des vidéos. Et donc, à ce jour, je devais recevoir aujourd'hui mon diamant painting personnalisé. On m'a envoyé hier un message pour me dire que Chronopost allait me livrer aujourd'hui, donc samedi 25. J'étais un peu étonnée, parce que le samedi, en général, le Chronopost, surtout là, en période de confinement, je crois qu'il ne travaille pas. Moi, j'étais un peu étonnée. On m'a dit, voilà, vous allez être livré demain, samedi. Donc, si j'étais absente, il fallait que, vous savez, je prenne un autre rendez-vous, enfin bref. Donc, j'ai dit, non, non, je serai là, quoi. Alors, attendez, je vais prendre un autre crayon, ça, je dirais qu'il est de travers. Voilà. Et du coup, eh bien, là, il est 14h30, quelque chose comme ça. Voilà, je n'ai toujours pas été livré. Alors, je me dis, bon, sympa Chronopost, il vous envoie des messages pour vous dire que vous allez être livré, vous êtes toute contente et tout. Moi, j'étais toute contente. Je savais, je sais que c'est mon diamant personnalisé, puisque c'est le premier qui doit arriver, et c'est le seul qui me l'a envoyé en Chronopost. Donc, c'était la photo de mon chien, sauf que je ne l'aurais pas aujourd'hui, quoi. Donc, j'étais un peu dégoûtée, enfin, je suis un peu dégoûtée, parce que voilà, quoi. Donc, j'espère que quand vous regarderez cette vidéo, je l'aurai eue. De toute manière, vous le saurez, puisque je pense que dès que je vais l'avoir, je vais vous faire une vidéo unboxing pour vous le montrer. Ça vient du site Ibroderie, Ibroderie Diamant, avec lequel j'ai un partenariat, sauf que là, ce n'est pas un partenariat. C'est moi qui ai commandé toute seule, comme une grande, le personnalisé. Alors, après, ben voilà, quoi, moi, je veux bien, ils me livrent, ok. Mais pourquoi ils envoient des messages, alors que, ben, au final, vous n'êtes pas livrés, quoi. Alors, j'ai été tous les cinq minutes voir dans ma boîte aux lettres, parce que je me dis, peut-être qu'ils mettent dans la boîte aux lettres. Parce que maintenant, ils ne font plus de signature. Ils m'ont envoyé un message en me disant que, de toute manière, il n'y aurait pas de signature, que ça serait sur photo. Alors, ils doivent prendre votre colis en photo, en fait, le mettre dans la boîte aux lettres, prendre une photo. Enfin, je ne sais rien comment ils font. Toujours est-il que, ben, je ne l'ai pas, quoi. Alors, bon, je suis un petit peu énervée, quoi. Alors, vous voyez, je suis en train de faire un damier. Moi, j'aime bien faire des damiers, parce que, comme ça, après, je trouve que ça va plus vite accomplir. Alors, je vais avoir plein d'unboxing à vous faire dans les semaines à venir. J'espère que je vais arriver à faire tout ça, parce qu'avec la prise du travail, ça n'a pas été évident. Du coup, vous aurez moins de vidéos. À mon grand regret, voilà. Moi, j'aime bien vous faire des petites vidéos, comme ça, en avançant mon diamant painting. Au moins, voilà, j'avance mon ouvrage en même temps, vous voyez. Que la différence du scrap, quand je faisais du scrap, en fait, pendant que je faisais les tutos, ben, j'avançais à rien, en fait, dans mes projets que j'avais. C'est ça qui m'a un petit peu aussi décidé d'arrêter, c'est que je me suis dit, et j'avais l'impression de ne pas avancer, en fait. Je faisais des tutos, mais sans, voilà, faire à côté... Enfin, voilà, ça m'a... Ça m'a mis l'impression, en fait, et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le scrap pour le moment. Alors, je vais remettre de la colle. Alors, cette colle-là, elle n'est pas top, parce qu'elle est tellement molle, en fait, que, du coup, vous êtes obligés d'en remettre. Le mieux, c'est la colle UU, la pâte à fixe UU, que Estelle de la chaîne, je ne peux pas, j'ai Diamond Painting, elle l'utilise. La mienne, elle a tendance, en fait, à se ramollir, et quand ça se ramollit, ben, du coup, c'est moins bien pour mettre au bout de votre stylet. Par contre, une fois que c'est mis dedans, c'est nickel. Il y en a qui n'aiment pas travailler avec ces stylet-là. Moi, j'aime bien. Parce que c'est fin, en fait. Ça attrape juste le bout de votre diamant. Et, voilà, ça ne fait pas de bruit quand vous le posez. Ah, je me suis trompée d'un cran, là. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai vu que tout le monde avançait bien ces Diamond Paintings. J'ai vu que Laetitia, de la chaîne Titi Créatine, elle avait bien avancé son 1,12, là. Elle est super jolie, j'aime beaucoup. Tout le monde avance bien. Merci à toutes les personnes qui m'envoient toutes leurs photos, là. Ça fait super plaisir. Alors, en principe, je réponds à tout le monde. J'essaye, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Si jamais j'oublie de répondre à une personne, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. Ce n'est pas grave. N'ayez pas peur, ne vous dites pas, bon, oui, mais je vais l'embêter. Non, 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 non. M'envoyez vos mails. Des fois, je tarde un peu à répondre, mais c'est parce que, des fois, j'en ai trop. Des fois, parce que je fais autre chose entre-temps. Du coup, je me dis, je reviendrai après, puis je répondrai. Alors, je voulais aussi vous parler, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question de savoir si ma fille a eu son petit bébé. Alors, à l'heure où je vous parle, donc on est le 25, quand vous verrez cette vidéo, on sera le 2 mai. À l'heure où je vous parle, elle n'a pas eu encore son petit bébé, mais quand vous verrez cette vidéo, probablement, du moins je l'espère, elle l'aura eu, étant donné que le terme, c'est demain, donc le 3 mai. Donc, je pense que là, ça va se faire là, dans la semaine. J'espère pour elle, parce qu'elle en a vraiment marre. C'est vrai que sur la fin, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Malgré qu'elle continue, elle est énorme, mais elle continue à faire plein de choses. Moi, je l'admire, parce que... Elle a vraiment un énorme ventre, elle a des contractions et tout, mais non, elle continue à faire son ménage, ces petites choses chez elle. Donc, voilà. Donc, quand vous verrez cette vidéo, certainement que je serai de nouveau mamie. Je croise les doigts. C'est un petit garçon, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, Timéo va avoir un petit frère. C'est un petit garçon, c'est tout ce que je veux dire. Aujourd'hui, il ne fait pas très très beau. C'est couvert comme temps. Je crois qu'ils n'annoncent pas beau pour la semaine à venir. Mais bon, nous, chez nous, les commerces commencent à réouvrir petit à petit. Je ne comprends pas trop, parce que je ne sais pas qui c'est qui donne l'autorisation d'ouvrir, en fait. Si c'est la préfecture ou je ne sais pas. Je sais que près de chez moi, j'ai des magasins qui m'ont réouvert. J'ai un petit magasin d'art créatif qui a réouvert. Donc, c'est un tout petit magasin. Peut-être que par rapport à la surface de vente, voilà, ils ont le droit de rouvrir. Mais je ne comprends pas. Nous, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Alors, j'en ai un qui est de travers la séminaire. Un petit magasin. C'est parti. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont faite, cette japonaise. Je vois beaucoup d'abonnés qui m'envoient leurs photos en plus ou moins grand. Il y en a qui l'ont fait en plus petite. Elle le rend bien aussi en plus petite. Mais c'est vrai que moi, quand je l'avais commandée, celle-ci, Alvina m'avait dit, non, non, prends un plus grand. Ça sera plus joli au niveau des détails. Mais bon, après, c'est vrai, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il faut le faire l'ouvrage. Je pense que je ne prendrai plus des grands comme ça. C'est terminé. Moi, le maximum que je prends en général, c'est 30-40. Donc, je trouve que 30-40, c'est bien. On les fait assez rapidement quand même. Celui-là, c'est quand même un 60 par 80. Voilà, j'en ai encore pour un long moment. Voilà, je vais commencer à remplir mon dénier. Donc, vous voyez, après, vous avez juste à enclencher, en fait, vos carrés et ça va tout seul. Des fois, vous entendez un petit clic. Voilà, c'est signe que vos diamants sont bien mis. Alors, vous voyez que j'ai toujours mon attel. Normalement, je suis censée l'enlever, là. Mais, je vous avoue que, pour l'instant, j'ai trop mal encore. Mais, je pense que le diamant painting, il est pour quelque chose. Parce que j'ai une tension, ici, au niveau du pouce, là. Donc, il me fait très mal. Et quand je fais du diamant painting, j'ai mal. Donc, ça, je ne vous le dis pas. Parce que sinon, après, je me fais engueuler. Donc, je garde mon attel. Je vais voir quand je vais commencer à retravailler. Et, du fait que je ferai moins de diamant painting, ça sera... Mon poignet sera peut-être plus au repos par rapport à ça. et... ... ... j'ai des diamants qui sont plus gros je vois que celui-là il est plus gros ça n'arrive pas souvent que j'en ai qui soient plus gros mais ça ne se voit pas énormément non plus alors aujourd'hui c'est plus une petite vidéo reposante voilà j'avais envie d'avancer devant la caméra sans forcément ben voilà bavasser je sais que beaucoup font la diamant de punitine devant les vidéos comme ça moi la première j'aime bien regarder les vidéos des cookies en faisant mes db je sais pas c'est plus simple voilà moi je vais finir mes quelques petites perles que j'ai là je vais vous remontrer la petite partie que l'on a fait et puis je vais continuer je vais continuer je pense un petit peu celui là ensuite je vais me mettre sur ma gorgeous puisque j'ai presque fini je vous referai une vidéo vraiment à la toute fin on la vernira ensemble et puis ensuite je pense que je vais faire un petit peu de coloriage et puis demain on se remettra sur un nouveau dp demain je pense que je vais faire le cerisier voilà comme ça j'alterne les vidéos pour que ce soit mon automne pour vous voilà donc je vous montre hop voilà donc on fait cette petite partie là ensemble donc elle avance bien donc j'espère que la fois prochaine j'aurai fait jusqu'au papier voilà vous direz ce que vous en pensez dans le commentaire sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous donc voilà